Et bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour plein de nouvelles cartes des murmures des dieux très anciens Alors on est parti directement on va pas perdre de temps on a donc beaucoup de cartes qui sont arrivées dont une carte duo entre guillemets c'est à dire qu'une carte qui s'active par une autre carte vous allez voir ça c'est incroyable Alors on commence avec Call of the Wild donc un sort chasseur excusez moi pour 8 vous invoquez les 3 compagnons animaux Alors ça veut dire une 2 4 ce qui donne plus 1 plus 1 à tout le board une 4 2 charge et une 4 4 taunt Donc concrètement pour 8 vous avez donc déjà la possibilité de faire une charge à 5 vous avez un taunt 5 4 et une 2 4 En soit c'est pas cher payé c'est même peu cher payé c'est plutôt value Le truc qui m'inquiète un peu et en même temps qui ne m'inquiète pas trop c'est qu'effectivement c'est une carte plutôt axée contrôle Le problème c'est qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de contrôle chasseur ça c'est sûr et certain Et en plus ça pourrait potentiellement pourquoi pas être joué dans un face simplement pour avoir un burst de fin pour 8 Alors à chaque fois je me dis les cartes là en fait ce qui me dérange c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent une carte chasseur je me dis Ouais au final les gens pourraient complètement dénaturer la carte et la jouer en face C'est à dire que là vous vous dites vous êtes fin de game en face Bon bah vous sortez ça le type en face il a déjà utilisé tout ce qu'il avait pour gérer votre pauvre board de merde qui a tout le temps été face Et là il se retrouve avec encore 5 à prendre dans les dents le trou là Et une 4, enfin 5 4 du coup et une 2 4 à gérer plus la 5 2 du coup qui sera charge qui vous aura déjà mis 5 dégâts Donc dans tous les cas c'est un peu de la merde pour ceux qui jouent contrôle Je dirais ça comme ça simplement Et on va aller voir la suite Nous avons Yogg-Zaron La fin de l'espoir Alors ça c'est une carte qui est assez rigolote C'est un nouveau dieu donc pour 10 Elle est 7-5 parce qu'ils font des stats pas terribles terribles Mais crit de guerre lance un sort aléatoire pour chaque sort lancé pendant la partie Cible choisie au hasard Donc alors attention ça compte vos sorts et les sorts adverses Donc en gros c'est la carte je te fous un bordel monstre Sur le bord Ça peut être du soin comme ça peut être Enfin lance un sort aléatoire Donc ça veut dire que ce sera même pas les sorts que vous avez vous même joué ou que votre adversaire a joué Ce sera des sorts complètement random Qui vont être lancés au moment où vous avez joué cette carte Donc pour moi ça peut être le truc qui retourne complètement ingame C'est à dire que vous pouvez être complètement derrière Top des caissages joué ça vous avez joué 36 sorts pendant la partie Il va se passer 36 millions de choses Enfin ça peut même tuer les deux personnages Enfin c'est vraiment du grand n'importe quoi en fait C'est la carte qui vient foutre le bordel Littéralement c'est Il va se passer des choses mais vous savez pas quoi quoi Ça peut soigner, buffer, débuffer, tuer C'est du random le plus total Donc c'est une carte qui est franchement pas top au niveau compétitif Enfin du rare nul Qui peut être très drôle Effectivement parce que Imaginons un matchup Rogue, guerrier qui s'éternise un peu Et qui finit sur ça en late game sur Elise Mettons que le guerrier chope ça sur Elise Voilà, matchup miroir Guerrier contre guerrier Elise sort Vous êtes en fin de game Fatigue tous les deux Il y en a un des deux qui chope ça sur Elise Vous imaginez le bordel Vu tous les sorts que vous avez joué pendant la game quoi Enfin je veux dire C'est juste du war n'importe quoi Bon bah après on verra ce que ça donne Mais pour moi c'est clairement pas une carte compétitive quoi C'est vraiment je fous le bordel Ensuite nous avons Folie galopante Alors folie galopante Une carte Donc un sort démoniste pour 3 Inflige 9 points de dégâts répartis De façon aléatoire entre tous les personnages Bah c'est un bombardier fou Plus fou que fou on va dire Donc je dirais que c'est pas fort du tout en fait Parce que ça peut tout simplement décimer votre board C'est plutôt une carte en réponse à un board offensif de l'adversaire Qui va être gonflé avec plein de petites cartes Parce que statistiquement vous augmentez les probabilités Que ce soit votre adversaire qui chope les dégâts Donc bon En dehors de ce cas de figure très précis C'est pas vraiment fort Donc j'aurais tendance à dire que c'est une carte plutôt mauvaise Qu'on devrait pas retrouver très souvent Qu'on devrait pas retrouver très souvent Tout simplement Ensuite nous avons Chogal Chogal qui est donc la nouvelle légendaire du démoniste Alors 7-7 pour 7 Cris de guerre Le prochain sort que vous jouez pendant ce tour Coute des points de vie et non des points de mana Bon Alors 7-7 pour 7 C'est réglo Ça veut dire que vous développez une 7-7 Derrière vous pouvez jouer un sort quasiment gratuitement Est-ce que c'est fort ? Probablement Le truc c'est qu'en démoniste tour 7 Si vous êtes aggro Vous avez pas trop de sort à jouer Si vous êtes contrôle Vous êtes déjà bas PV Donc Imaginons cette carte offensivement Ça fonctionne pas trop Vous avez rarement besoin de développer des sorts En plus d'une 7-7 le même tour Quand vous êtes offensif Et défensivement Ben Qu'est-ce que vous voudriez jouer quoi ? Vous balancez votre 7-7 Derrière vous faites quoi ? Les sorts défensifs Ce serait de l'ombre flamme Donc ça vous coûterait 4 points de vie Vous pouvez flamme infernale Mais alors là vous prenez trop cher quoi Vous prenez 4 plus 3 Vous prenez 7 J'aime pas trop cette carte J'aime voir pas du tout En fait je comprends pas du tout Dans quel monde parallèle Elle pourrait fonctionner Si vous voyez ce que je veux dire C'est que là c'est On est souvent l'OHP en plus En démo Donc Puis l'essor qui serait intéressant D'être joué en même temps qu'une 7-7 Ce serait du Siphon Soul Donc c'est des trucs qui vont vous bouffer 6 points de vie Vous en rendre 2 Mouais Je suis vraiment pas fan du tout J'aime pas du tout cette carte personnellement Ensuite La Goule Ravageuse Donc 3-3 pour 3 En guerrier Mais un dégât A tous les autres serviteurs Alors c'est la version Badass de la Goule Instable C'est un cri de guerre Mais le truc qui me dérange C'est qu'on aura pu La morsure Donc est-ce qu'on va vraiment Beaucoup tourner encore En guerrier sur des Des trucs genre Grim Patron Je ne pense pas Donc en quel monde On aurait besoin de faire un dégât A tout le board Je ne sais pas du coup C'est à dire que ça Ça aurait été encore logique Dans un Grim Mais le truc c'est que le Grim Je le vois pas jouer Sans Sans morsure quoi Du coup on verra On verra On verra peut-être en wild En dehors de ça Je pense pas que ce soit Trop joué A moins que je me trompe Après c'est quand même assez fort Pourquoi pas T3 gérer un petit board adverse Tout en développant une 3-3 C'est encore correct On verra C'est pas dégueulasse On va pas se mentir Mais bon Faut que ça combatte Avec le reste du deck C'est pas juste défensif Je pense On verra Ensuite nous avons Mirror Keeper Alors 3-3 pour 4 Qui est assez cher Mais Choix des armes Où ça met un slime de 2 Où vous gagnez Un cristal de mana vide Bah j'aime encore assez bien C'est à dire que Pour 4 Vous pouvez développer L'équivalent d'une 5-5 Avec la 2-2 Vous avez une 3-3 Une 2-2 Donc dans une espèce De druide token Ça peut fonctionner Dans une espèce de druide De druide contrôle Ça fonctionne aussi Et gagner un cristal de mana Si vous êtes contre du contrôle Ça peut être pas mal non plus En fait ça vous donne le choix Est-ce que t'es contre aggro Tu vas mettre la 2-2 Si tu joues contrôle Que t'es contre aggro Tu développes la 2-2 Si t'es contre contrôle Et que t'es contrôle Tu développes un cristal de mana vide En revanche Si tu joues Token Tu vas en général Développer la 2-2 Tout en sachant Que si t'as pas beaucoup De sorties derrière Tu peux quand même Essayer d'aller choper Le cristal de mana C'est assez intéressant J'aime bien A essayer On verra comme toujours Mais Pour moi C'est assez correct Ensuite Twilight's Hammer 5 4-2 pour 5 Donc c'est un marteau Démoniste Qui En Death Rattle Donc quand l'arme Se casse Donc après vos 2 coups Invoque Une 4-2 Enfin un élémentaire 4-2 Alors c'est un peu comme la Death Bite En moins bien Clairement Est-ce que c'est intéressant D'avoir une 4-2 Qui se développe après C'est pas fou C'est pas fou Mais le truc c'est que l'arme Est 4-2 Donc elle va déjà aller chercher Deux gros trucs Donc derrière Il faut que vous ayez la réponse Pour la 4-2 Donc clairement C'est pas dégueulasse Le seul gros problème C'est que ça coûte 5 Et 5 c'est extrêmement cher Peut-être que si l'arme Avait été 3-2 pour 4 Développe une 4-2 Ouais Mais là pour 5 Ça me parait vraiment très cher Ça peut pas trop être joué En contrôle Je dirais Parce qu'on contrôle Quel intérêt De développer une 4-2 Après cette manger Des points de dégâts En ayant tapé avec l'arme Du coup plus en aggro Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux A jouer en aggro Je ne sais pas Écoutez on verra Mais cette carte J'y crois moyen Ah On arrive A la carte Dont je vous parlais Un peu mystérieuse Donc Le sang De l'ancien 9-9 pour 9 Si vous avez Deux de ces créatures A la fin de votre tour Ça Fait apparaître L'ancien L'ancien premier Je sais pas Je sais pas Exactement Ce que c'est la traduction Désolé The Ancient One Et The Ancient One C'est lui 30-30 Ouch Donc c'est une espèce De Tadius Pour ceux qui s'en souviennent Le truc c'est que Alors Comment on développe ça Ça pourrait être marrant Et je pense que je ferais Des decks autour Juste pour m'amuser Maintenant Comment vous faites Pour faire pop La 30-30 Euh Rogue Vous faites Une 9-9 Euh Prep Camouflage Into le tour d'après Deuxième 9-9 Voilà Vous avez votre 30-30 Dans tous les cas Ça prend toujours BGH Ça prend toujours Siphon Soul Ça prend toujours Chip Enfin Tout un autre truc Et vous ne pouvez pas La camoufler C'est à dire que Même si vous camouflez Vos deux créatures Quand elles vont fusionner Pour donner naissance A la 30-30 Oups là Quand elles vont fusionner Pour donner naissance A la 30-30 La 30-30 sera Vanilla sur le bord Donc Vous aurez certes Une 30-30 Mais L'adversaire va pouvoir Faire tout ce qu'il veut De cette 30-30 Il va pouvoir La ship Il va pouvoir La frog Il va pouvoir La siphon soul La BGH Tout ce que vous voulez Donc Déjà Premier point négatif Ensuite Comment on pourrait La développer Peut-être avec Aviana Aviana 9-9 Inerve 9-9 Vous avez une 30-30 On développe en plus Un crash vase Admettons Mais ça commence A faire vraiment Si ça se passe bien Et ensuite Est-ce que c'est vraiment Plus intéressant D'avoir une 30-30 Que deux 9-9 Je suis pas convaincu Je pense que deux 9-9 Sont plus intéressantes A mon avis Blizzard a créé Cette carte Un peu comme Tadius Pour que tout le monde Se dire Oh mon dieu Une carte aussi puissante Que ça Mais c'est complètement fou Mais ils ont craqué Leur slip En fait non Parce que Quand on regarde bien Une 30-30 Est quand même Moins intéressante A voir Ah bon Ah très bien Excusez-moi Problème technique Est quand même Moins intéressante A voir que Deux 9-9 Pour moi Donc on verra Il y a peut-être moyen D'en faire des deck fun Et ça j'en ferai des deck fun C'est sûr C'est sûr C'est sûr C'est sûr Mais On n'y est pas Et enfin Dernière carte Blood Warrior Pour 3 Ajoute une copie De chaque Serviteur blessé Sur le board Dans votre main Donc en gros Une bonne mécanique Pour le guerrier Ça c'est clair Intéressante Le problème C'est qu'au final Si on regarde De plus près C'est un écho de médive En mieux au niveau du coup En moins bien au niveau de l'effet Puisqu'un écho de médive Coute 4 Ici ça coûte 3 Ça nous permet Effectivement De faire des copies Donc Pourquoi pas C'est fort En grim Ça peut être très fort Maintenant Le truc c'est Comme je l'ai dit Sans morsure C'est compliqué Et ensuite Ben Alors Le pour et le contre Le contre C'est un écho de médive Et au final Écho de médive On voit que c'est pas trop joué En plus Il y a un effet Contraignant Qu'on a pas avec écho de médive Donc Il y a moins de chance Que ce soit joué Côté positif Ben mine de rien En guerrier On a souvent la main Qui se vide assez vite Tout dépend de quel guerrier Vous jouez Mais mettons un grim Ou ce genre de choses Donc ça permettrait De récupérer Un board full En main Et de remettre Un deuxième gros coup De pression Derrière sur l'adversaire Pourquoi pas Écoutez J'attends de voir Mais pour moi Tant qu'on construira pas Un deck Un nouveau deck Ça ne fonctionnera pas Avec les decks Qu'on a actuellement En dehors de Grim Patron Mais je pense que Grim Patron Ne fera pas La transition Avec les dieux Très anciens Tant qu'on aura pas Un nouveau deck Pour moi C'est pas trop utile Ça reste fort Mais dans un deck Construit pour quoi Voilà On est arrivé au bout Oui tout à fait Du coup Et bien écoutez On va s'arrêter là Je n'avais rien de spécial A vous dire Je réfléchis Tant qu'on est là Bon Ben c'est tout Sur ce Bonne journée Bonne soirée Ça dépend quand vous avez regardé Et à la prochaine tout le monde Salut Salut